Salut à tous, c'est Stole Green, on se retrouve pour le T-Rex sur le speedrun sur Brookhaven Experiment. Alors, je suis en train de faire les derniers petits réglages. Donc, Rom pour se retourner rapidement. Donc là, on va se faire le premier à la machette moyenâgeuse. On lui a coupé les deux bras pour commencer, c'est pas mal. Alors, à la base, je vous avais parlé de jouer avec une chaise qui puisse pivoter. En fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas trop bon. Parce que du coup, on se perd un peu dans le jeu, on ne sait plus trop où on est. Du coup, on ne se retrouve plus en face de la télé, on n'est plus trop synchronisés. Donc là, j'ai mis une caméra. Donc, dans la rodif, normalement, vous verrez la caméra. Donc là, hop. Bim. Ah, la chaîne. Il lui manque un bras. Hop. Bim, elle shot. Ton voix va en faire plus de leurs positions. Donc, en fait, il vaut mieux jouer dans un bon petit fauteuil qui ne bouge pas. Comme ça, on a plus tendance à appuyer sur le rang pour se retourner plutôt que de se retourner réellement. Hop. Lui, il ne mourra pas. Je vais m'en rappeler de lui. Première vague. Tranquillou, bien sûr. On récupère des munitions. Alors, j'ai tout débloqué. Mais bon, je vais quand même jouer le jeu et ne pas mettre pour l'instant tout au fur et à mesure. Comme si je débloquais au fur et à mesure du jeu. Je vais rester dans un truc tranquille pour l'instant. J'ai même envie de me les faire à la machette. D'ailleurs, j'ai débloqué un trophée où il fallait faire une nuit entière qu'à la machette. Donc celui-là, on va se faire. Et dîmes ! One shot ! Toi. Moche ! Il faut que j'ajuste un peu mon tir, là. Bim ! Bim ! Alors, on est mince, on va se relâquer le passeau. Allez, le dernier, on va se le faire à la machette. Allez, je vais faire comme si c'était suspend, je me retournais de suite. Bim ! On réussit le premier niveau. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure, au fur et à mesure, les trophées, il y a de moins de moins de joueurs qui ont réussi. Je crois qu'il n'y a que 10% des joueurs qui ont réussi à terminer le jeu. Et j'en fais partie, je suis content. D'ailleurs, si j'arrive à la fin, vous verrez le boss. D'ailleurs, le boss, on va le voir apparaître dans le Darkman Square. Il est en fond, là, je vous dirai quand on le voit. Oh là, par contre, il m'a complètement désaxé au niveau de... Il y a des petits problèmes de calibration dans ce jeu, ça c'est dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, je trouve que dans tous les jeux VR, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Alors, normalement, dans ce niveau, on débloque la lampe sur le pistolet, donc je vais la mettre. Surtout que c'est un niveau qui est dans la nuit, donc il vaut mieux l'avoir. Alors, ok, ProzMov. Hop, je mets la lampe. En fait, pour débloquer les items et tout ça, c'est des petites cachettes qu'il y a partout. Alors, je vais prendre le Glock et la lumière. Et on continue, hop. Voilà, donc maintenant, j'ai la lumière. Je pense que la première fois que j'ai joué à ce niveau, j'avais l'impression d'avoir froid un peu. On est en plein dehors. Ça, je trouve ça pas mal. D'ailleurs, il y avait un trophée, c'était de faire ce niveau sans aucune lumière. Donc, ni sur le pistolet, ni sur la lampe. Je l'ai réussi, c'était pas mal. On les voit arriver de loin, en fait. Même dans la nuit, bim. Lui là-bas, hop. Bim, dans la bouche. Après, je crois que c'est au niveau 3, on peut débloquer le laser. Donc, le laser, déjà, ça change pas mal au niveau de la visée. Moi, j'aime bien. Sinon, aussi, on peut avoir un embout qui permet de réduire le recul. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est un peu à la manière d'un « call off ». Entre guillemets, vous pouvez augmenter votre équipement. Donc, vous avez des flashs, des grenades, des mines. Et en fait, sur la fin du jeu, ça devient super important. Il faut savoir les gérer et bien les envoyer. Parce qu'au début, je me les envoyais sur moi et je me flashais tout seul. Ou alors, je me pétais tout seul avec des grenades. Et en fait, il faut bien prendre le coup pour l'envoyer. Hop. Donc là, pour l'instant, voilà, ça reste assez facile. En fait, il faut les défoncer dès qu'on les voit et être très précis. Donc, visez la tête. Alors, ceux-là, c'est sûr qu'on va pouvoir se les finir. Parce qu'en gros, si on les tue pas, ils vous courent dessus. Donc, il faut d'abord prédiger ceux-là à tuer. Alors que ceux qui sont là, comme ça, on a le temps de les voir venir arriver. Il n'a plus de bras, lui. Vous entendez, là, voilà ? Vous voyez cette grosse bête au fond, là ? Ce gros truc qui marche, là ? Eh bien, ça, c'est le boss. Donc, il va falloir se battre contre lui. Mais ça, on verra à la fée, si j'arrive. Un bon petit bout de ma chatte, si ça prend trop. Attends, parce que là, la lumière, elle m'empêche de vérifier. Hop. Bim. Tranquille, tranquille. Avec ce vieux pied dégueulasse, là. C'est la tête. Toujours en... Ça, c'est bien. Est-ce que, du coup, on a des piles, des balles, des grenades, etc. Alors, je l'entends, il est là. Hop. Après, il vaut mieux avoir un bon casque aussi pour jouer. Parce que si vous jouez avec les oreillettes, vous ne savez pas d'où ils arrivent. Donc, il faut vraiment un casque plus important de son qui arrive à 360 degrés. Sinon, on ne sait pas trop. Là, par exemple, je savais exactement où il était à peu près. Donc, ça, je trouve ça super bien fait. C'est un petit coup de pistolet. Alors, ce que je ne savais pas au début aussi, c'est qu'on peut se servir de son pistolet comme une arme. C'est-à-dire, quand ils approchent trop vite, ils mettent un petit coup de pistolet et ça fait comme si... Comme si vous le tapez, quoi. Là-bas, il y en a un. Il y en a un qui arrive par là. On va d'abord se faire celui-là. Et voilà, et voilà. Normalement, ils ont arrivé un gros, si je me rappelle bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, moi, je fais la vieille technique de fermer un oeil pour viser. Mais bon, vous n'êtes pas obligés, mais ça marche quand même. C'est quand même assez réaliste. En plus, à chaque fois qu'on tire, la manette vibre, ça demande le réalisme. C'est quand même un petit coup. Alors, cette dame-là qui parle, on va la rencontrer à la fin. Mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, ça, c'est des gros lards. Mais ce n'est pas les plus durs. Les plus chiens, moi, je trouve que c'est les petits farfadés, là, qui cassent les couilles. Ok, ok, allez, allez. On se casse. Allez, allez. On se casse. Allez, allez. Ensuite, alors, le labo. Le pistolet. On va commencer avec le laser avec un petit gilet pare-balles. Encore pris, vous avez aussi... Attends, je vous tire après qu'elle parle. Oui, je vous disais que... Euh, qu'est-ce que je vous disais ? Je ne sais plus. Ah bon, le laser, ça change tout. Ah oui, en fait, il y a un autre mode, donc c'est le mode survival. Je ne sais pas si vous avez vu le test quand je l'ai fait. En fait, le mode survival, je l'aime bien parce que c'est un peu à la manière d'un Call of Duty. Donc avec les zombies. Donc vous avez un système de vagues. Avec des vagues de plus en plus dures. Et en fait, vous débloquez de l'argent. Chaque marque pour un peu de nouveaux équipements. Et là, par exemple, hier, je me suis fait jusqu'à mag vague 21 sur je ne sais plus quel monde. J'ai arrêté parce qu'il s'en fait. J'ai commencé à faire un retard. Mais j'aime bien le principe, quoi. C'est une sorte de zombie à la Call of Duty en vrai. Parce que comme je vous le répète, depuis le début, le VR, c'est vraiment une autre façon de jouer. Ça se rapproche vraiment des sensations qu'on peut avoir dans la réalité. Et c'est pour ça que je kiffe. Alors, c'est le seul niveau où je voyais des petits bugs. Donc je ne sais pas si vous le voyez vous. Mais là, le mur, il bug de temps en temps. C'est le seul niveau où j'ai remarqué des petits bugs. Ah, un gros lard qui arrive. … C'est parti ! Il faut vraiment rester aux aguets au niveau des grilles. C'est vraiment comme ça qu'on sait où qui arrive et où. En fait, dès qu'on entend un bruit, il faut se retourner et évaluer la situation. Est-ce qu'on le tue de suite ? Est-ce qu'il faut attendre ? Voilà, c'est vraiment un jeu où il faut pas paniquer, il faut gérer la situation. Par exemple, là, lui qui arrive là-bas, il vaut mieux viser le gros là. Pareil pour lui. On veut là pour lui. On vérifie s'il n'y a personne derrière. Hop. Voilà, voilà. Je crois que c'est bon pour cette vague. Ah, il y en a un là-bas. Tranquille. Et en fait, plus vous allez avancer dans le jeu, et plus il va falloir se servir des flashs, des mines, etc. Pour pouvoir gérer le truc. C'est vrai qu'il y a beaucoup carrément en même temps, à part la suite. Surtout quand il va y avoir les farfadés. Là, ça va commencer à être bouillant. D'ailleurs, je vais commencer à récupérer des grenades. Ce sont les grenades, on les a délégées. On les a, je crois, au bout de la troisième... Ouais, c'est dans cette manche-là, je crois qu'on les a récupérées. On les a récupérées, les grenades. C'est très important, les grenades. Hop, elles sont là. Et, hop, et go. J'ai récupéré aussi les balles explosives. Alors, il n'y en a pas beaucoup de balles explosives. Je ne pense pas m'en servir. C'est vrai que les balles explosives, en fait, ça permet vraiment de faire le ménage. Le manque de la chambre du coup, donc il faut bien les gérer. Petit truc à savoir aussi avec les grenades flash, c'est qu'en fait, vous les lancez et il faut se retourner direct. Sinon, vous faites flasher vous aussi. Et pareil, une fois qu'on a pris le coup de comment on les gère, les grenades flash, ça sort beaucoup. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Sous-titrage ST' 501 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 Vous ne pouvez pas observer sans l'affecter l'observé. Et ce que nous avons vu, nous avons regardé trop longtemps. Pour apparemment, c'est... Oh là, ta gueule ! Qu'est-ce que c'est l'eau ? Par contre, je ne comprends rien de ce qu'il a dit. Vous arrivent. On va attaquer le Mondstink. On a la moitié du jeu. Mais bon, ça va être de plus en plus dur. Donc là, pour l'instant, c'était logique d'arriver jusque-là. J'ai perdu 5 de vies, quand même. J'ai pris un coup. Ah non, il y a encore une vague. Je croyais que c'était la dernière. On va reprendre notre Serical. La vague 4. Et encore une. Hop. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est les silences. Comme ça, vous voyez, on entend juste la bête marcher. On ne sait pas d'où elle arrive. Il doit arriver par là, normalement. Je la vois. Enfin, je la vois. Je vois un truc bouger dans l'ombre. Et encore, je ne suis pas sûr que c'est ça. Et bien, vu le bruit que ça fait, c'est que c'est ça. Là, je ne le vois même pas. Je tire en barreau. J'ai entendu au bruit que je l'avais eu. Toujours analyser la situation. Avant de se concentrer sur un ennemi. Je le vois pas, mais je tire quand même. Je le vois pas. J'ai atteint les petites... Des sales bêtes. Enfin, la machette. Pas mal, là, qui arrive en même temps. Mais bon, le désir rigole, c'est plutôt simple. D'être précis. J'ai plus de... Ah putain, j'ai plus de lampes. J'ai plus de lampes, j'ai plus de lampes. Ça, c'est pas cool. Alors... Du coup, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je ne sais pas ce que ça donne en image. Mais bon, moi, ça va. J'arrive quand même à... D'asseoir des ombres qui bougent. Et je suis ennemi. Ce flash drive est maintenant le plus important qui existe dans notre monde. Vous devez le faire à moi, sans qu'il n'y ait pas besoin. Ok, ok. Mais dans cet observatoire, vous devriez avoir un chaft qui se connecte à une douleur de pluie. Follez les flammes. Votre chemin a été lit. Kali, c'est parti. Allez, on va passer au monde 5. On va commencer à découvrir les araignées. Stormdream. On va commencer au pistolet. Donc là, on est dans un... Dans un égout. Rana, c'est Kali. Il devrait y avoir un feu à l'intérieur afin que vous ne vous perdez pas dans la nuit quand les batteries de flammes se courent. Il y a des femmes et des femmes qui sont en sorties chaque jour. Pas pour les appareils ou les rescuers, mais pour garder les flammes à l'eau juste pour que quelqu'un ait besoin comme nous le faisons maintenant. C'est parti. Alors ce que je ne savais pas au début, c'est que... Comme vous pouvez le voir, il y a des... Je vais éteindre mon truc parce qu'à chaque fois il se plante. Hop. Comme vous pouvez le voir, il y a des corps qui sont... été... mis de côté par des araignées pour les manger. Et en fait, ce qui rend fou, c'est qu'ils arrivent par en haut. Donc ça, au début, je ne savais pas qu'ils ne pouvaient pas arriver par en haut. Et là, je vais courir par trop sa main sur toi. Et c'est en levant les yeux que j'ai capté que... En fait, je me faisais attaquer par là aussi. C'est un peu le sombre. Surtout que... Surtout qu'ils peuvent vraiment arriver de partout. Ils peuvent... arriver... Ils peuvent arriver par là, ils peuvent arriver par là, ils peuvent arriver par là, par là, ils peuvent arriver au-dessus de nous. donc pas encore pour l'instant par-dessus le nous donc ils peuvent arriver par la droite, par là et par là on va lâcher une petite grenade et bim je me suis bien tourné, sinon je me serais fait flachouiller moi aussi donc là il y avait trop de petites bêtes, ça va rien que je les tue tous j'aurais perdu de la vie pour rien donc je préfère leur mettre une petite grenade dans la bouche d'ailleurs j'ai commencé à économiser ma lampe et je vais prendre le fumigène alors le pistolet ici, ici, voilà j'en ai 25 donc ça va donc en fait ça, hop, on appuie dessus et j'ai un bon petit fusée éclairante je vais la mettre ici donc je vais viser par là voilà et là du coup, on y voit mieux donc du coup ça change totalement le niveau ça va vraiment pas mal, on voit plein de détails qu'on ne voyait pas avant donc sur ça ils ont bien géré quand même on a vraiment l'impression d'avoir une source de lumière derrière soi au niveau des ombres, tout ça tout ça sympa ah voilà, il est là, il y en a là, ses araignées, ses seules ça, c'est son casse-couille, celle-là mais ça va, elle prend une chair ah, il est une au-dessus de moi bam du coup, c'est beaucoup plus simple avec la petite source lumineuse d'ailleurs, je crois que c'est les deux niveaux où je me suis servi de ça et notre niveau aussi, qui s'appelle la suite, ça sera dans une forêt brûlée il fait vraiment nuit noire là-bas, on peut les voir arriver de l'OMC, ils ne font pas de bruit même qu'on va savoir les tuer déjà il y a une araignée qui arrive là bon pour l'instant, je ne suis pas encore fait flashouiller par une araignée je vais me faire flashouiller après pour vous montrer derrière, je vais commencer à prendre un peu d'autres armes pour vous montrer par exemple celui-là qui est pas mal bon du coup, on le tient d'une autre façon au niveau de la main, ça j'aime bien on a vraiment l'impression d'avoir une autre arme dans les mains vu qu'on change totalement sa façon de tenir la manette vraiment, on a l'impression d'avoir l'arme dans les mains, c'est sympa on va faire une petite lumière voilà, c'était un peu plus près du coup, on voit au moins ce qu'il se passe ce loin et là-bas, je le vois hop, je ne peux plus tirer donc il faut toujours faire deux coups et recharger c'est la seule difficulté de cette arme en fait, elle fait très mal de près c'est vrai que de loin j'ai mis un coup de... un coup de lampe au lieu de lui mettre un coup de... ok, je suis un peu trop loin elle m'a craché dessus hop, elle m'a craché dessus ah, dessus de moi il y en a une autre ou pas ? ah, il rampe encore il a atterré au même moment il s'est fait couper les jambes il n'a rien compris qu'est-ce qu'il y a mon petit ? ah, là, je t'ai dit que je n'étais pas... j'allais trop bas la caméra ne m'a pas trop... voilà donc voilà pour le fusil à canoncier qui est pas mal, mais ça n'a pas partie de mes préférés alors maintenant, ça va être la... hop, je vais repartir sur un petit usi la vague 4 là, il va y avoir des choses chelou alors attendez je vais viser un peu plus loin cette fois-ci voilà regardez les choses qui arrivent là genre d'énormes verres ça va, si c'est vrai que ça le bête ça va, si c'est vrai que ça le bête alors il y a la plaine au-dessus de moi là et... splotch en fait là, le fait que j'ai mis la lumière du coup je l'ai vu arriver de loin entre guillemets donc comme ça je me suis pas laissé à... parce qu'il y a tout ça qui arrive en même temps on prend le gros, les deux bêtes des araignées plus le gros vert, plus le machin et c'est bon on est mort on va faire du fusil pour de loin c'est pas la folie il faut viser les jambes et remonter un gros il y a tellement de recul on va mettre un peu de balles explosives il y a trop de choses là hop il y a un vert aussi qui arrive il y a un gros lard on va d'abord se faire le vert les petites bêtes là, hop c'est bouillant, il y en a deux gros qui arrivent hop hop c'était chaud, c'était chaud c'était chaud, mais j'ai survécu encore que j'ai mangé les pare-balles quand même je crois que j'ai mangé les pare-balles je crois qu'on va se retrouver à la sortie de l'égout à la sortie de l'égout c'est ça alors pour ceux qui vont acheter le jeu et qui voudront savoir comment débloquer toutes les armes en fait elles se retrouvent c'est des petites cagettes qui se trouvent un peu partout au niveau il faut vraiment rester concentré pour les voir quand même parce que c'est vraiment caché par exemple je sais qu'il y en a une qui se met dans l'eau il y en a une qui est cachée je crois à l'autre extrémité là-haut en tout petit il faut vraiment aller voir donc là on est à la sortie de l'égout j'ai commencé à allumer ma lampe au fur et à mesure il y a des sales bêtes qui arrivent là il y a des sales bêtes qui arrivent là c'est parti et c'est parti On peut le voir à demi-niveau, c'est un petit coup d'arrivée Et j'en suis qu'à la moitié On va faire encore la vague d'eau pistolet pour prendre des munitions pour les autres En fait, si je pourrais utiliser mes armes, c'est vrai que j'avais oublié Oh, mais ce sale tête là Ah, 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 hop Je ne sais pas prendre de risques On peut avoir 10 flashs dans les niveaux 10 flashs ou 5 grenades Ah, vos personnages apparemment Sur flash, c'est qu'ils ont été relâchés Ah ! 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 il ne me reste plus beaucoup il va me rester c'est la fin c'est bon parce que depuis il me restait beaucoup de balles explosives là c'est vraiment pour les garder pour les boss enfin les gros monstres comme ça j'ai perdu 10 de billes et ce qui est bien aussi c'est que quand je jette les grenades juste à côté de soi les grenades flash on pète pas parce qu'avec les grenades normales on se fait péter nous même donc je ne vais pas tenter quelque chose de fou je vais rester tranquille avec mon avec une petite flash ce ne sont pas les meilleures grenades du jeu mais pour moi elles me conviennent très bien avec des érigals c'est quand même plus facile surtout qu'il me reste à 847 je suis tranquille je pourrais même pas finir le jeu avec 847 balles mais les grenades flash c'est ce qui vous sortent des problèmes ça peut être le problème dans ce jeu c'est que si on se laisse entourer c'est là où on meurt vite on ne s'en rend pas compte il faut vraiment avoir le bon réflexe au bon moment il faut que la grenade il faut que la grenade sinon c'est la fête quoi oh 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 on va reprendre le oh 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 C'est parti ! 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 La difficulté, c'est que ceux qui arrivent dans notre dos, on ne doit pas arriver, mais on ne peut pas les tuer parce qu'il y a un gros camion en plein milieu. Il faut attendre qu'il se passe le camion, qu'on pourra l'en tirer dessus. Il faut soit être laguer de ce qu'il se passe au niveau du camion. C'est parti ! Je vois un truc vert là-bas, c'est qu'il faut tirer. Bien sûr, il faut tirer. Il faut tirer. C'est parti ! Il faut garder son calme. Il faut garder son calme. Ah, c'est parti ! Ah, c'est parti ! Alors, je vais changer un peu d'armes pour prendre un peu plus puissant. C'est-à-dire que j'ai pas mal de balles dans celui-là. Le seul problème, comme je dis, c'est de bien recharger. De ne pas paniquer. On n'a que deux balles à chaque fois. Donc, il faut faire tac, tac et puis il m'en tire. Il n'y a pas de super portée là, je l'ai en plein dans la tête et je ne le tue même pas. Par contre, de près, ça fait mal. Allez, pour les petits monstres, le pompe, il est super. C'est parti ! Le pompe, vous voyez, les balles, elles partent vraiment de partout. C'est un périmètre comme ça. Donc, ça, pour ceux qui ne savent pas viser, c'est cool. Après... Je préfère quand même le désir et gueule. On va se faire économiser les balles. Je vais voir ce qu'on vient. 184 heures, ça va. Niveau pile, je ne suis pas trop mal. Toujours se rappeler qu'on a une machette. Ça sert, ça sert. C'était plutôt tranquille avec le pompe, cette vague. D'ailleurs, je vais reprendre le pompe. Vague 3. Donc là, je les vois dans la nuit parce qu'en fait, elles crashent des petits trucs verts fluo. C'est comme ça que j'arrive à les voir. C'est mieux que je vois son nombre. Donc, je vois, vaut mieux prévenir des araignées quand même. C'est quand même un petit cafard. On va aller calmer un peu. Ah, là, ils sont flashtés. Je vais teindre les... Voilà, pareil pour ceux qui voudraient finir le jeu. Sans les grenades flash, c'est impossible. Impossible, impossible. Alors, je crois qu'il y en avait une ici, deux cagettes. Il y en avait... Et une là, dans un coin, je crois. Alors, est-ce qu'il y a une vague... Non. On va direct aller dans la forêt. Dans la forêt, dans la forêt. Alors, pour la forêt, la difficulté, c'est qu'on est vraiment dans la nuit. Donc, je vais prendre... Je vais prendre... Je vais prendre encore le fusil à pompe. Et je vais prendre ça. Comme ça, je vais pouvoir les voir arriver de loin. Donc, je vais tirer par là-bas. Parce que vous voyez, c'est vraiment la nuit noire, quoi. Hop. Voilà. Comme ça, je les vois arriver de plus loin. Le problème, parce que du coup, je n'ai pas de grenade flash. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais je préfère privilégier la vision dans ce niveau. Et les avoir de vraiment loin. D'ailleurs, il y en a là-bas. Parce que le problème, voilà, c'est vraiment... Il faut les voir arriver de loin. Parce que là, par exemple, s'il n'y avait pas la lumière, je les verrais absolument pas. Ça, on est mec à tarauder le jeu, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 un petit peu mais bon je peux continuer comme ça alors par contre je vais changer d'armes peut-être je me tâte je commence à sortir à sortir l'artillerie lourde là ouais sortir l'artillerie lourde c'est ce qu'il y a de l'artillerie 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 le smaller specimens continually emerge from the breach pouring out of the cave into what's left of the forest that means this is their preferred hunting ground the giants the behemoths and they like their food cooked donc là c'est l'arme qui fait le plus de dégâts mais c'est celle qui est la plus longue à recharger pour les petits comme ça c'est un peu chiant c'est cela qu'il faut se faire gaffe en fait surtout que là j'ai pas les grenades flash au cas où et par contre pour les autres on les one shot enfin par les gros bien sûr les gros je crois qu'il faut deux coups c'est tout pour c'est bon c'est bon je crois que j'ai pas perdu de vie on prend encore des balles donc là on va atterrir sur la vague 3 je crois je vais rester sur ça et moi il me reste quand même pas mal de balles donc je peux privilégier la sécurité j'espère qu'il n'y aura pas 4 vagues dans celui-là je l'aime pas trop j'ai installé l'équipement que j'ai pu salvager de l'experiment original et réverser la polarité ah oui tu n'es pas d'accord j'ai juste besoin de les données que vous avez pour récréer les conditions originales peut-être qu'on peut faire ce que nous avons fait ce que j'ai fait hop ici là-bas une araignée en fait là la seule difficulté s'il y a des petites bêtes carrées il faut que je reste il faut que je reste aux aguets pour frapper avec mon flingue et avec ma machette je suis un peu plus 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 j'ai vu j'ai trouvé sur mes intoudoirs pour jouer et des quatre roues d'ennemis je sens que hop il faut se mettre en mode actif alors que des fois dans les jeux vidéo on a moins de Thanos à s'inquiéter là je suis chaud C'était chaud. Et encore heureusement que je les vois arriver de loin, parce que si c'était, il faisait nuit noire, j'aurais du plus de mal. Franchement le Dalai, c'est bien fait, les arbres là-bas, j'ai l'impression presque de les voir en vrai quoi. Allez, il y a encore une vague, il y a encore une vague, il y a encore une vague, allez. La vague 4 elle va être bouillante. Ça par exemple je le verrais pas si j'avais pas la lumière. Je les verrais pas arriver parce qu'on les entend même pas. Donc elle est là, l'aide... ... 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 J'ai l'impression qu'il y en a un juste à côté, alors qu'il y en a un juste à côté. Il est resté 285 balles, c'est bon. Là-bas, il y en a. Hop là. Il y en a encore. Ah, il y a la bête, là-bas, il y a le boss. Vous le voyez ? Elle marche vers moi. On approche, on approche, il ne reste plus que deux niveaux. Voilà. Qu'est-ce que tu veux toi ? C'est moche. Alors, l'avant dernier niveau, qui est super dur aussi. Allez, je vais me faire un petit challenge. Je vais me faire la première vague au pistolet. Voilà. On remet les flashs. Et c'est parti. Là, c'est un niveau quand même assez éclairé, comparé à d'habitude. Mais là, par contre, elle n'est pas très éclairée. Ils peuvent arriver par là, 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 par là-bas. Et derrière, ils arrivent de partout. Alors, le pistolet, c'est bien pour les petites bêtes, parce que ça les one-shot. Du coup, vu qu'il y a une bonne cadence de tir, le seul problème, c'est contre les gros hauss-bêtes, quoi. Il faut, je dirais, plus de balles. Ça y est aussi, les gros verts aussi, il leur faut beaucoup de balles. Passons. Pour activer les balles explosives, c'est carré, il faut penser à les enlever si on n'en a plus après. Il m'en reste 9. Comme dans la haine, pour l'instant tout va bien. Un pistolet quand même ! Le mec prend des risques. Alors, je ne vais pas faire trop longtemps en pistolet. On va faire un peu au fusil à pompe. Vague 2 ! Il commence à avoir des araignées qui vont arriver un peu partout. Il faut regarder bien les trous où ça arrive. Il y a vraiment des petits bouts de pattes qui bougent et surtout ce liquide vert qui sort de leur bouche. Ça ne lui a rien fait de loin. C'est trop grave. C'est trop grave. Ah putain, je voulais esquiver ma tête, ça n'a pas marché. Petit réflexe de la grenade comme je vous disais, très important. C'était chaud encore. Franchement c'est jouissif. J'ai pris beaucoup... Non, ça va. Donc je peux remettre des balles. Si on prend cher, au fur et à mesure on a moins de balles, etc. Et c'est de plus en plus dur. On va prendre le serpent cette fois-ci. Vague 3. Vous n'avez pas d'entraînement avant Nightfell, et precious little since. Mais vous fightz comme hell maintenant. Et je pense que c'est assez. C'est trop pour, mais c'est trop dur. Ça, c'est trop dur. Je ne suis pas à utiliser des balles, mais c'est trop dur. C'est trop dur. Je ne suis pas à l'éteindre. Je ne suis pas à l'éteindre. C'est trop dur. oh putain j'ai plus battu dans la manette ah mais c'est la grosse manette par contre oh la la c'était normal 5 grenades 1 j'arrive pas à le viser et la flake arrive elle est pas explosive et le col ça fait mal par contre ouais on en a pas beaucoup à la base ça fait qu'il y ait pas d'araignée qu'il y avait bim elle est là bas en fait c'est elle la dame qui parle depuis tout à l'heure depuis le début du jeu voilà il y avait il y avait des grenades sans les grenades ça aurait été chaud 87 bonne année ça ah 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 allez on reprend le serpent hop donc ça c'est la plus dure pour moi c'est la vague la plus dure du jeu tout àsемbeau parce que si c'est tout c'est difficile d'avérer et dur très vite ATE avant de la passer çaog l'aura la première fois j'ai dû essayer une dizaine de fois czym p p p p p p C'est parti ! Il me dit que la qualité du jeu n'est pas suffisante pour un petit problème de connexion. Donc ne vous inquiétez pas, ça sera dans le replay. Mais ça... Oh là, oh là, je m'embrouille. Oh, je m'en suis morte. le coup de la connexion ça m'a perturbé ça fait chier je vais recommencer tant pis ça sera pas du premier coup tant pis tant pis du coup je me suis concentré sur la connexion et je me suis laissé il y en avait trop autour de moi mais bon c'est pas grave ça arrive allez ça sera juste passé sans faute c'est pas grave en fait c'est à cause de cheat-batt comme ça que je suis mort il faut peut-être que je prenne le second pour la part 4 c'est pas grave 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 la vague 4 c'est pour moi c'est la vague la plus dure du jeu il suffit de pas trop concentré c'est bon c'est mort on peut reprendre le fusil un peu à pompe c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est la force Sous-titrage ST' 501 On se tournait en l'air, elle l'a récompris là, pauvre. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Les 8 d'avant, oh putain 39 de bim au reste, ah c'est chaud Bon allez on va se concentrer Donc là pour les deux prochaines vagues je pense que je vais arrêter de parler C'est parti, c'est parti C'est parti Bon je suis plus concentré déjà c'est mieux C'est parti C'est parti Attention la caméra est chaud Allez je me pris de vie, nickel Allez, chut chut Bon cette fois-ci je vous parlerai pas C'est parti C'est parti Eh j'ai plus de lumière en fait Et c'est pas cool ça Eh c'est pas cool ça C'est parti ! Et je n'ai plus de lumière, c'est infoli ! Je pense que j'ai passé le plus gros là ! C'est parti ! Alors qu'il y a tout son sang qui coule, c'est logique ! Bon c'est dommage quand même, j'aurais bien voulu faire le jeu d'une seule traite quand même ! C'est dommage que je serais mort une fois ! Bon c'est pas fini encore non plus, il y a encore le boss ! Il y a le boss, il y a le boss ! Et voilà, on va arriver au boss ! J'espère que la connexion est suffisante pour que vous puissiez au moins voir la fin ! Donc là c'est un niveau qui est très... Il y a beaucoup de lumière quand on parle d'autres niveaux ! Et du coup la difficulté est là parce que le soleil nous aveugle un peu, on ne les voit pas trop arriver ! Vous savez ce que vous avez besoin de faire ! Broadcast cette message dans son entier ! Les autres qui sont écoutent, ils vont recorder et rebroadcast ! Il y a d'autres breaches pour ce monde que nous avons vu ! Mais si nous pouvons cliquer une, nous pouvons cliquer une autre ! Comme dans un Jurassic Park ! D'arriver quelque part, il est où ? En fait il faut le tirer dessus sinon il nous mord ! Ils sont très proches aussi ! Et moi je ne l'ai pas trouvé trop compliqué celui-là ! En fait il faut vraiment rester osagué ! Et vu qu'ils ne peuvent pas arriver de loin ! Du coup avec le 44 magnum ça leur fait super mal ! Et du coup c'est plus dur de me les louper on va dire ! Alors voilà, il faut faire juste attention aux monstres ! Et bien sûr, il y a toujours ces sales bêtes là ! Moi c'est vraiment mes sales bêtes ce sale bête là ! Oh il est là ! Là j'ai mis des balles explosives parce qu'ils étaient quand même assez proches ! Il m'en reste combien de balles explosives ? Il m'en reste 10 ! Il ne faut pas trop les essuyer ! Le truc qu'il n'a pas à faire par exemple c'est d'appuyer sur le carré, de tirer sur la bête et ensuite de continuer à tirer sur les petites bêtes alors qu'on a les balles explosives ! Et de niquer ces balles explosives pour parer ! Ah ! La terre vibre ! Il arrive ! Il est là ! Il y a un défi ! J'ai vu qu'il y a marqué qu'il fallait tirer sur quelqu'un de large et de carnassier ! Je pense que ça doit être lui, mais je n'en suis pas sûr ! Ah le colt il fait vraiment plaise ! Il est gros en plus ! Haha ! Ah il arrive ! La terre qui vibre. J'ai eu à la veille. Donc je sais pas si ça marche ou pas. Je l'ai eu à la veille. Parce que je me suis flashé tout seul. Mais c'est pas grave. Donc il me reste 2 grenades. 9, nickel. Et du coup, ce niveau est moins stressant quand même. Parce qu'il y a plus d'ombre au niveau avant. Il faut 4-5 balles de magnum pour le faire repartir. Sinon, à mon avis au pistolet, il doit lui en faire des balles pour le faire repartir. Parce qu'au pistolet, ce niveau n'est pas possible. C'est un cri d'ours. Je me dis rien n'est ce que c'était ce bruit. C'est un cri d'ours. Un coup de feu ! Il est lourd ! Tiens ! Elle est où la bête ? Oh putain je la vois. Ok. C'est pour ça, c'est tranquille. Il ne manque plus qu'un petit pique-nique là. Il arrive en courant. Il est mort. Et voilà ! Bim ! Elle était sur cette mort. Mais elle nous parle qu'à la mer. Voilà pour Brookhaven Experiment. Donc dommage, j'aurais foiré sur un truc. Une petite déconcentration là, va 4. Mais bon. Voilà pour le jeu. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez pu mettre un pouce bleu. On va voir dans un simple... Parce qu'il y a un petit générique pourri. Mais bon. La bête elle avance. Après je ne sais pas ce que la raconte. Mais je peux vous dire, c'est la fin. La bête elle avance. Ça va être un petit bug. Qu'est-ce qui va se passer quand ça va arriver ? Oh il y a une ordinateur. Je vais me faire avaler par la bête. Alors que j'ai gagné. Ça fait bizarre. Hop, je rentre dans la bête. Ouais. Je suis à l'intérieur de la bête. Le gros bug. Bref. Ça, on va la reparler de ça. Merci pour ceux qui étaient lundi. Je vous dis à très bientôt. Et à bientôt. Au revoir.